M. Pelletier, est-ce que la réalité rejoint la fiction ? Est-ce qu'il vous arrivait parfois de soumettre vos textes à Mme Pelletier pour obtenir son avis ? Comme on écrivait tous les deux, on se faisait lire des textes, souvent pas tous. Je n'aurais pas pu lire tout ce qu'elle faisait pour Radio-Canada à l'époque. C'était encore la radio, mais elle faisait une émission de radio. Et moi j'écrivais beaucoup trop parce que les journalistes, on est des producteurs presque exagérés. Mais souvent j'avais un papier puis je le lui soumettais. Et celui-là en particulier, j'ai trouvé ça vrai comme scène et correspondant à la réalité de l'époque. Parce que quand je suis rentré dans cette étude-là, j'avais des enfants de l'âge, des enfants qui étaient dans les crèches et que je voyais tous les jours. Et j'ai fait cette enquête dans un état émotif que vous allez comprendre. Parce que je voyais des pauvres enfants privés de l'essentiel. Et ils avaient l'âge de mes enfants à moi que je voyais tous les jours à la maison. Et je me disais, ça pourrait être les miens qui seraient là. Et ça me mettait dans un état d'empathie, si vous voulez, qui n'est pas nuisible au travail du journaliste. Mais je voulais être sûr que j'allais pas trop loin dans ce sens-là. Et je faisais lire des papiers à l'aïc assez souvent, en effet, pour avoir sa réaction à elle. Quand vous êtes entré, d'abord, est-ce qu'on vous a ouvert les portes? Parce que bien sûr, au moment où vous avez publié la série d'articles, vos visites étaient faites. Les articles sont venus après. À ce moment-là, est-ce qu'on vous a ouvert assez facilement les portes, les institutions? Si j'avais pas eu la collaboration d'un psychologue, Claude Mayotte, qui était employé à la société d'adoption, je pense que j'aurais eu de la difficulté à voir en profondeur la situation dans les crèches et les orphelins. Mais lui connaissait ce milieu-là à fond. Une autre chose qui marque l'époque, d'ailleurs, on s'était connus, Claude Mayotte et moi, dans une société qui s'appelait l'École des parents. Et je savais qu'il y avait affaire aux enfants pupilles de l'État. Et je suis allé le voir et j'ai dit, Claude, je commence une étude, est-ce que tu vas m'aider? Et il m'a dit, je trouve que la situation est tellement grave dans ce milieu-là et qu'elle est tellement plus connue que je me sens en conscience obligé de t'assister dans ta recherche. De sorte que les institutions étaient ouvertes. Il n'y avait pas de secret. Je veux dire, vous pouviez entrer dans une crèche ou dans un orphelinat et dire, je voudrais visiter et on vous laissait visiter. Parce qu'on invitait des gens pour qu'ils voient les enfants et qu'ils les adoptent. Mais, à l'intérieur, il y avait des endroits où on ne faisait pas penser les visiteurs. Des petits recoins. Des petits recoins. Et Claude Mayotte me disait, dans telle maison où tu vas aller, au deuxième étage, il y a la porte 2050, on ne te laissera pas entrer. On va prétendre que c'est un armoire à balai. Insiste pour y aller. Et je l'ai raconté d'ailleurs dans les articles, dans un des articles que j'ai publiés. C'est une toute jeune sœur qui me guidait et qui ressemblait tout à fait à la sœur Marie sympathique de la série. Et quand on est passés là, elle a dit, non, ce n'est pas intéressant. J'ai dit, moi, je suis intéressé. Elle savait que vous saviez. Elle ne savait pas que je savais, mais là, elle l'a su. Alors, elle a dit, ah bon, je ne peux pas vous empêcher. Puis, elle m'a ouvert la porte et c'était l'endroit que j'ai décrit d'ailleurs de cauchemar. Où il y avait d'un côté des enfants démons qui grimpaient comme des singes dans un grillage et de l'autre côté des enfants qui avaient la grippe ou un mauvais rhume et qui étaient à l'infirmerie. Alors, grâce à Claude Noyat, tu connaissais ce milieu-là comme le fond de sa main. J'avais un guide et je ne m'avançais pas sans boussole dans ce milieu que moi, je ne connaissais pas autrement. Est-ce qu'on peut faire un lien par rapport à la série où on nous montre un moment donné au sous-sol où il y a des enfants démons qui se retrouvent dans l'institution? Est-ce que c'est un peu ce que vous avez vu dans cette... Oui. Mais est-ce que vous diriez qu'à ce moment-là, la réalité dépense la fiction? Est-ce que c'était pire que ce que vous avez revu récemment? Ayant vu la série, je dirais que parfois la réalité dépenseait la fiction, mais que parfois dans cette série, la fiction dépenseait la réalité. Je veux dire, par exemple, le personnage du Moniteur, qui est un monstre incroyable, je doute qu'il y en ait existé un qui ait duré très longtemps, qui était aussi monstrueux que ça. Bon, je ne peux pas dire... Non, il n'y en avait pas. Mais ça m'a permis frôler l'exagération. Et j'entends bien, ce n'est pas le scénario qui est exagéré, mais la façon dont on percevait ça comme téléspectateur... Est-ce que vous diriez, c'est qu'on a trop concentré en un seul personnage? Voilà. Mais vous avez donc visité les crèches. Quand on parle des enfants des orphelins de Duplessis, on parle souvent des enfants illégitimes. Dans votre série d'articles, vous faites vous-même la distinction entre les enfants qu'on disait à l'époque illégitimes, ce qui apparaissait, qui pouvait apparaître sur leur baptistère, ou en fait, nés de parents inconnus, comme on écrivait à l'époque. Et vous faites la distinction entre les enfants qui pouvaient venir de familles désunies ou d'une mère qui était veuve, qui l'avait placée. Cette distinction-là, elle va jusqu'où? Je me suis rendu compte très tôt dans cette enquête de la différence incroyable que ça fait pour un enfant d'être né dans une famille ou d'être né dans une institution. L'institution a un effet, avait un effet épouvantable sur le développement de l'enfant. Il y a des notes très, très justes, dans la série qu'on a vue hier, en particulier, tout à fait vers la fin. Je ne sais pas si ça vous a frappé, mais quand le jeune Julien arrive dans le nouvel orphelinat où il a été, et qui était un orphelinat bien supérieur à... D'ailleurs, j'ai pensé que c'était Trois-Rivières, parce que c'est là que j'avais vu l'orphelinat le plus... Est-ce que c'est celui-là que vous décrivez? Parce que vous donnez deux exemples. Celui le plus moderne, si vous voulez, le plus avancé, c'était celui de Trois-Rivières. C'était Trois-Rivières. Où il y avait des drains électriques dans les salles de jeu des enfants. Ça m'avait frappé parce que je n'en avais pas encore acheté à mon garçon. Alors, quand il arrive dans la classe, il y a un petit gars qui dit qu'il devrait être en septième année, lui. Et c'est vrai que les enfants étaient retardés par la vie en institution à tel point qu'un garçon qui aurait dû être en septième année était en troisième année. Et en relisant mes papiers, j'ai retrouvé une anecdote, un incident qui est très révélateur causant avec des enfants dans un orphelinat. Je demande à un petit garçon qui avait neuf ans, il m'avait dit son âge. Je lui disais, qu'est-ce que tu vas faire quand tu vas être grand? Il me dit, une soeur. Et ce n'était pas un idiot. Mais de quoi il pouvait rêver? Tout ce qu'il connaissait comme adulte, c'était des religieuses. Ou peut-être aussi des aides, mais il savait que les religieuses étaient un cran supérieur dans la hiérarchie. Alors, c'est la première chose qui m'a frappé. Être privé d'une famille, c'est un handicap épouvantable pour un enfant. Et même, Claude Mayotte me disait un jour, la famille la plus médiocre et supérieure à la meilleure institution pour mes petits-enfants. Et c'est vrai. Qu'est-ce que vous voulez? Quand vous êtes né, et c'était la situation à cette époque-là, il y avait 12 enfants par monitrice. Mais là, quand vous utilisez le terme de monitrice, si on se replace à l'époque, ce ne sont pas les jardinières d'enfants dans nos pré-maternelles, ou ce ne sont pas les monitrices qu'on pourrait retrouver en institution aujourd'hui? C'était des petites filles qui étaient payées d'une façon ridicule, 30 dollars par mois, qui sortaient de l'école ou qui n'y étaient pas allées beaucoup, qui étaient engagées comme ça, parce qu'il n'y avait plus assez de religieuses pour toutes les tâches qu'il y avait à remplir. Et on engageait ces filles. Et imaginez-vous, une fille qui est prise avec 12 enfants, toute la journée. Il fallait leur donner leur bain, il fallait les nourrir, et je parle presque de nourrissons, là. Des bébés qui n'ont pas deux ans encore. Alors, l'attention ou l'affection que cet enfant-là pouvait attendre, c'était un douzième de ce que peut attendre un enfant dans une famille. Et il s'en ressentait pendant toute leur vie.